On dirait qu'il n'y a rien là Hello lalalalalala Qu'est-ce qu'il faut Oh j'ai peur Euh bah attendez parce qu'il y a des choses un peu compromettantes Dans ma chambre j'aimerais pas que vous voyez mes Mes plugs On va y arriver Euh higigigigigui Ça arrive Mais bah non pas de bisous bah le coude J'espère que vous allez tous et tous très très bien Je suis juste trop trop content de vous retrouver Enfin pour une nouvelle vidéo Bon comme vous pouvez le voir je suis démaquillé J'avais vraiment la flemme de me maquiller Et en plus de ça j'ai tellement de boutons sur la gueule en ce moment Que je peux pas me raser A moins de me scalper les trois quarts du visage Donc je ne l'ai pas fait Et du coup faites pas attention à ma peau Concentrez vous soit sur mon pull néon D'ailleurs je l'ai mis pour ça Pour que l'attention se porte sur lui et pas sur ma peau Ou sur ma magnifique couleur Oui j'avais pas fait de vidéo depuis ma décolo Enfin ma décolo Mes quatre décolos Dites moi en commentaire si vous aimez moi j'aime beaucoup Mais c'est beaucoup trop d'entretien vraiment Avoir les cheveux gris C'est un animal de compagnie que vous adoptez vraiment Je passe 45 minutes à prendre soin d'eux j'en peux plus Clairement ces derniers mois ont été un petit peu compliqués pour moi Je vous en ferai peut-être une vidéo un jour Où je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé tout ça dans ma vie Pour l'instant je n'ai pas envie J'ai envie qu'on se concentre sur le positif Sur la bonne humeur Et sur ma magnifique couleur de cheveux Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire une vidéo Où je vais vous parler de mes rêves Mais pas des rêves en mode Ouais mon rêve C'est d'avoir quatre enfants Et d'avoir un mari Genre non Oula Ca fait longtemps que j'ai pas filmé ça J'ai décidé en fait aujourd'hui de vous faire une vidéo Où je vous lis et je vous présente Mon carnet des rêves Donc oui je suis ce genre de psychopathe Qui rédige ses rêves dans un petit carnet Tout faced Voilà toujours plus pouf Enfin écoutez Même quand on parle pas de maquillage Faut qu'il y ait un petit clin d'oeil au make-up Donc j'ai un petit carnet en fait Dans lequel j'écris tout simplement mes rêves Donc ce petit carnet s'appelle Le carnet des rêves Voilà j'étais très inspiré Et du coup dans celui-ci en fait je note tout simplement Les rêves que je fais quand je me réveille Et quand surtout je m'en souviens Et je trouvais ça sympa en fait de faire cette petite vidéo Et de vous partager un petit peu tout ça Je trouve que ça change un petit peu des make-up tout ça Donc c'est parti Bon bien sûr petit disclaimer Avant de commencer Je ne vous parlerai pas bien sûr de mes rêves érotiques Parce que j'en fais souvent en ce moment Et j'adore Genre vraiment je me suis tapé Bah tout le casting Netflix Vraiment Évitez Ils sont tous passés Les chanteurs La chambre de Mendes et tout Vraiment je fais que des rêves de cul en ce moment Donc voilà Donc je vais pas vous les faire Parce que c'est un peu glauque quand même De vous raconter ça Mais Mais voilà en ce moment vraiment Mes rêves sont Bah beaucoup plus passionnants que ma vie Donc voilà bref On va commencer sans plus tarder Parce que là je m'enfonce Il m'avait bien enfoncé Bah bref Donc bref c'est parti avec le premier rêve Donc j'ai écrit ça bien sûr avec un stylo rose J'ai fini apparemment avec du bleu Parce que je l'avais fait Bon on s'en fout Qu'est-ce qu'on en a à foutre Que j'écrive avec un stylo rose Ça fait bizarre Ça fait si longtemps J'ai pas tourné Je sais plus Est-ce qu'il est intéressant Est-ce qu'il ne l'est pas On va commencer avec le premier rêve Donc c'est un rêve que j'ai fait Je sais pas de quand il date Ces rêves là Ça doit faire quelques mois Et ceux là Ça doit être quelques semaines Genre Ça fait longtemps que j'ai pas trop écrit dedans Mais je me rappelle Genre j'ai relu vite fait Je m'en rappelle Bref J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira Et c'est parti Du coup Alors mon premier rêve J'écris pas grand chose des fois Genre je suis grave bref Dans mes explications c'est grave nul Mais ça va je m'en rappelle Donc je vais pouvoir vous donner Les petits détails croustillants Alors du coup Premier rêve Donc j'étais au fond d'un bus Avec plein de mecs Décidément ça me rappelle quelques soirées J'étais tout seul On rigolait Et je ne sais pas pourquoi D'un coup je me suis retrouvé Tout devant le bus Je suis sorti du bus Et là mon père m'attendait Et il m'a grave embrouillé Je ne sais pas pourquoi j'écris comme une ado prépubère Qui tient une fiction sur les One Direction Sur Wattpad Mais j'écris archi mal Enfin j'écris comme je parle en fait Enfin bref Du coup on continue l'histoire Donc du coup il m'a grave embrouillé Car je n'avais pas vendu sur Vinted Le sandwich que j'avais acheté Donc peut-être que dans cette vidéo Vous allez voir à quel point mes problèmes psychologiques Commencent à prendre de l'ampleur Et jouent également sur mes rêves Donc oui je me rappelle En gros c'était un rêve un peu merdique Mais je me rappelle que j'avais kiffé ce rêve Parce qu'en fait dedans les mecs Vous savez bah bien sûr Qui m'entouraient dans le bus C'était des mecs de Twitter Que je stalk à mort Et du coup j'avais bien kiffé ce rêve Parce que du coup j'avais passé un moment avec eux et tout Ouais bref ce rêve est un peu nul à chier Mais genre j'avais kiffé Parce que du coup j'étais avec les tweetos Sur qui je mouille depuis 4 ans Donc c'était cool Mais ouais mes rêves De toute façon ça tourne qu'autour des mecs Faut vraiment que je m'en trouve un je pense Parce que là ça commence vraiment à jouer sur mon mental Et je fais Dans mes rêves Vous allez voir il y a que des mecs Du coup on va passer au rêve Je sais pas pourquoi je parle tout bas Il y a des micros Mais bref du coup on va passer au rêve suivant Alors ça ce rêve il était trop bien je m'en rappelle Donc c'est parti En gros j'étais en vacances en Espagne avec ma famille Et j'ai rencontré un mec Vous savez Je ne le connaissais que depuis 2 jours Et j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient dormir à la maison Ok On s'est fait embrouiller par la meuf de l'Airbnb Parce qu'on n'avait pas nettoyé la piscine Qui était toute petite Et ensuite on s'est barré du coup avec mon pseudo mec Et on a été à la plage Je l'ai embrassé Et il m'a demandé si je voulais qu'il recommence Pour la série Et après on a été chez Kerastase Je comprends pas Si je voulais qu'il recommence pour la série C'est-à-dire que même mes faux rêves Où je trouve un faux mec Bah en fait c'est faux Parce que c'est pour une série Bon là il n'y a que 4 lignes Donc ça a l'air un peu Un peu gnagnant Ma mère est rentrée pour me dire Qu'il fallait que je me lève Car il était 16h30 Alors que je me suis du coup réveillé en vrai Et il n'était que 9h Je pense que cette vidéo me fait plus de mal qu'autre chose en fait Bon écoutons on va passer au suivant Parce que celui-là il est clairement chiant Bref du coup Rêve suivant J'étais dans une école avec tous mes amis Mais j'ai commencé à perdre mes dents Merde Et je me suis rendu compte que j'étais en train de rêver Du coup j'ai décidé de prendre le contrôle de mon rêve Coup d'état Alors coup d'état dans le rêve Alors ça ça s'appelle des rêves lucides Quand vous contrôlez vos rêves Et des fois j'arrive à en faire Du coup A votre avis en étant conscient dans un rêve Et en faisant ce que je veux Qu'est-ce que j'ai dû faire Pêcho des mecs Alors du coup J'avais envie de pécho un mec J'en ai pécho un Il était beau J'ai vu qu'une ancienne pote Nous matait De la fenêtre Du coup j'ai décidé de rentrer par sa fenêtre Dans sa maison Et j'ai Duré Avec ses parents J'ai dîné avec ses parents Alors ça je me rappelle de ouf de ce rêve là Je me rappelle de ce passage là En gros j'étais en train de galoche Le mec que j'ai pécho dans mon rêve Près de ma fenêtre Et du coup j'étais à ma fenêtre Et dans mon rêve en fait En face de ma fenêtre Il y avait un immeuble Avec une fenêtre Et là du coup Il y avait une meuf qui était en train de nous mater Et cette meuf là en fait C'est une ancienne pote à moi Une pote à moi du collège Genre je sais pas pourquoi cette meuf je la déteste Genre c'est pas de la haine En mode je lui veux du mal et tout Je sais pas quoi Mais cette meuf là Genre Je sais pas elle m'énerve Je sais pas si ça vous arrive Ou d'avoir des gens Qui vous ont rien fait Mais que vous pouvez pas blairer Bah elle c'est un peu ça Genre c'est une ancienne connaissance Pote à moi Et je sais pas elle m'énerve Elle est Je sais pas elle est énervante Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde J'ai rien contre elle Juste cette meuf m'énerve Et du coup elle était dans mon rêve Et elle était à ma fenêtre Et du coup j'ai grave look Vous savez elle était un peu comme dans le clip de Taylor Swift Avec les pancartes Comme ça On m'a dit Tu veux sortir avec moi ? Wake up meuf t'as 26 ans T'as pas besoin de pancartes à la fenêtre Et j'ai rien contre Taylor Swift Je l'adore Je suis un must go one Mais bref bref C'est ça mon problème aussi Je me perds dans mes explications C'est pour ça que je faisais des exposés de merde au lycée Parce que tout le temps je me perds Bref du coup elle était à la fenêtre Avec ses petits papiers là je sais pas quoi Et genre Genre dans ma tête je suis en mode Genre non ça je vais me réveiller ça va faire foirer mon rêve et tout J'étais en train de pécho le mec là et tout c'était trop bien et tout Et genre je me réveille je me suis dit Mais bitch C'est toi qui as le contrôle tu fais ce que tu veux genre Et du coup je me suis genre J'ai traversé ma fenêtre Et je suis rentré dans sa chambre à travers la fenêtre Et du coup on s'est retrouvé nez à nez Et du coup genre j'ai grave fait genre comme si c'était chez moi Et j'ai descendu les escaliers J'ai dîné avec ses parents Au début j'ai eu peur quand j'ai préparé la vidéo Parce que quand j'ai lu Genre je croyais que j'avais écrit J'ai tué ses parents Donc je me suis dit oula Mais non non c'est bien dîner d-i-n-e accent aigu Donc ça va Rêve suivant J'étais au McDo avec Julie Donc Julie c'est ma meilleure amie Et on rigolait bien Voilà Jusque là le cadre est posé Les clous les Big Mac sont au four On rigolait bien Quand d'un coup Et d'un coup J'ai décidé de croquer dans mon triple cheese Du coup le triple cheese Et quand j'ai regardé le burger Il y avait toutes mes dents de coincées dans le burger Quand Oula Je suis fatigué en ce moment Je suis très fatigué Et genre je suis parti en fou rire Et ma pote m'a regardé Et s'est mise à pleurer Et là du coup Je viens de me réveiller J'hésite à appeler ma psy Mon dieu Mais oui je fais vachement de rêves Où je perds mes dents C'est trop bizarre Ça c'est peut-être un traumatisme Du au fait que j'ai un bout de fausses dents là Je crois que vous l'avez déjà dit dans une vidéo Il y a un gamin qui m'a lancé M2 Genre j'étais en CM2 Il m'a lancé une bille dans les dents Et je crois que je vous avais déjà dit ça Il s'appelait Emmerick Mais j'espère que tu vas bien On s'est pas vu depuis la CM2 Mais t'étais un peu chiant En CM2 t'avais pas T'avais un caractère un peu Un peu violent quand même Je me rappelle en plus Quand tu m'avais pété la dent Enculé Et bah la Notre maîtresse De l'époque Madame Je vais pas dire son nom mais Elle t'avait juste Elle t'avait juste donné 14 lignes à copier Sur ton Genre en mode Je ne dois pas lancer des billes Dans mes camarades Genre 14 lignes J'étais en mode genre Girl come on Convoque les parents Exclu le 2 jours Je sais pas Il m'a pété mon émail Genre j'ai un bout de plastique Dans les dents depuis 5 ans Enfin plus de 5 ans Du coup le CM2 ça date un peu Mais enculé quoi Vraiment Si vous passez par là Quelqu'un de cette école Et que vous étiez là à l'époque Je vous en veux encore Genre imaginons un jour Je suis en date et tout Genre Tout se passe trop bien Avec le mec et tout Et vient le dessert Et je prends une Une bouchée du dessert Et là J'enlève la cuillère Et je n'ai plus de dents Genre Vous imaginez un peu Le tue l'amour Que ça peut être Donc non vraiment Des fois ça me stresse Je vous jure Du coup avant de sortir Ou quand j'ai des événements importants Je suis grave comme ça C'est bon ça va le faire Ça me stresse du coup Emric École Faites quelque chose encore Bon je suis désolé Du coup je me suis un petit peu perdu Dans ces explications Bref du coup Voilà le dernier Voilà Voilà du coup Le dernier rêve Que j'ai noté Sur ce petit carnet J'ai rêvé Que j'étais une pierre Une améthyste C'était archi nul Genre vraiment Rien ne s'est passé Moi ça c'est un peu Genre une biographie De ma vie Vraiment Bref les copines et les copains J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai vraiment kiffé l'affaire En vrai ça change un petit peu De ce que je fais J'aime bien faire du lifestyle De temps en temps Enfin je fais tout le temps Du lifestyle Je me saoule à parler comme ça Vous savez à être nié De temps en temps Du coup n'hésitez pas A me dire si cette vidéo Vous a plu Ça me ferait plaisir De vous faire une partie 2 Si c'est le cas Du coup je vais continuer A les noter Mes petits rêves dans ce carnet Donc dites moi Si ça vous intéresse Une partie 2 Sur ce les copines et les copains Je vous fais de gros gros bisous Lavez vous bien les mains Tous ces dans votre coude Restez chez vous Netflix and chill Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Car car mes soeurs Et ramenez moi Un bon désinfecteur Bisous